Le loup N'aie pas peur poule, je suis vieux, je n'ai plus une seule dent. Laisse-moi me réchauffer près de ta cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. La poule hésite, elle n'est pas rassurée, bien sûr, mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu le loup en vrai, elle ne le connaît que par les histoires. Et elle aimerait bien goûter à une soupe aux cailloux. Alors elle ouvre la porte. Le loup entre, soupire et demande, poule, s'il te plaît, apporte-moi une marmite. Une marmite ? s'affole la poule. Écoute poule, il faut bien une marmite pour préparer une soupe aux cailloux. Je ne sais pas, avoue la poule, je n'en ai jamais goûté. Alors le loup récite la recette. Dans une marmite, mettre un gros caillou, ajouter de l'eau et attendre que ça bouille. Et c'est tout ? demande la poule. Oui, c'est tout. Moi, dans mes soupes, dit la poule, j'ajoute toujours un peu de céleri. On peut, ça donne un goût, dit le loup. Et de son sac, il sort un gros caillou. Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet, il frappe à la porte. Toc, toc, toc ! Est-ce que tout se passe bien ? Entre cochons, le loup et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Le cochon s'étonne. Une soupe aux cailloux ? Rien qu'aux cailloux ? Bien sûr, dit la poule. Mais on peut ajouter du céleri, ça donne un goût. Le cochon demande si on peut y mettre des courgettes. On peut, dit le loup. Alors, le cochon court chez lui et il revient avec des courgettes. Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Ils sont inquiets et ils frappent à la porte. Toc, toc, toc ! Entrez, dit la poule. Le loup, le cochon et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Et le cochon précise. Le canard, qui a beaucoup voyagé, prétend qu'il a goûté une soupe aux cailloux une fois en Égypte et qu'on y avait mis des poireaux. Qu'il s'en souvient bien parce que c'est ce qu'il préfère dans la soupe, les poireaux. La poule demande au loup. C'est possible ça, une soupe aux cailloux avec des poireaux ? C'est possible. Alors, le canard et le cheval courent chez eux et rapportent des poireaux. Mais le mouton, la chèvre et le chien sont inquiets car ils ont vu le loup entrer chez la poule. Ils n'ont pas besoin de frapper la porte et grand ouvert. Ils demandent « Que faites-vous ? » Le loup, le cochon, le canard, le cheval et moi, nous préparons une soupe aux cailloux, dit la poule. Vous imaginez la suite. L'un veut dénaver, l'autre propose du chou, puis chacun court chez lui et rapporte des légumes, des légumes pour tous les goûts. Maintenant, ils s'assoient tous en cercle autour de la cheminée. Ils se racontent des blagues. Ils discutent. La poule s'exclame « Comme c'est agréable d'être tous ensemble, on devrait faire des dîners plus souvent. » Au début, j'ai cru qu'on mangerait de la soupe à la poule, dit le cochon. Le canard demande au loup de raconter quelques-unes de ces terribles histoires pour avoir son point de vue. Mais le bout dans la marmite et le loup y plonge la louche. Je crois, dit-il, que la soupe est prête. Le loup serre tous les animaux. Le dîner se poursuit très tard. Chacun reprend de la soupe trois fois. Puis, de son sac, le loup tire un couteau pointu et pique le caillou. « Oh, il n'est pas tout à fait cuit, dit-il. Si vous le permettez, je l'emporte pour mon dîner de demain. » La poule demande « Vous partez déjà ? » « Oui, répond le loup, mais je vous remercie pour cette bonne soirée. » « Vous allez revenir bientôt, dit le canard. » Le loup ne répond pas. « Mais je ne crois pas qu'il soit revenu. » Autrefois, les bergers cuisinaient cette soupe dans un chaudron suspendu à une crémaillère au-dessus du feu de bois. Les cailloux servaient à écraser les légumes sous l'effet du bouillonnement et rythmé par un joyeux tintamarre la cuisson de cette moulinée rustique de légumes. « On va. » Sous-titrage ST' 501